Un seul mot complètement foutre ce match, donc Belgique-Pays de Galles, score final 2-1 pour vous c'était, je surprends mes deux acolytes, 14ème saison donc je le rappelle pour les distraits dans ce complètement foutre, 22h46 en ce 22 septembre 2022, c'est pas encore l'automne, vous saviez ça Alexin ? C'est demain. C'est demain, c'est toujours souvent décalé en fait, le 21 on dit tout le temps que c'est le 21, je gagne du temps. On dit toujours que c'est le 21 et ce sera le 23. On a un seul mot complètement foutre ce match, Belgique-Pays de Galles, score final 2-1 pour vous c'était ? C'était amical quoi, voilà. Amical ? Oui c'était amical. Et pourquoi ? Parce que je trouvais que ça ressemblait fortement à un match amical. C'est ça la Nation League, souvenez-vous. Oui mais si je dois développer, c'est parce que l'adversaire, ok j'entendais Ebi et Vincent expliquer que c'est finalement pas notre faute si on doit jouer contre un adversaire comme celui-là, mais n'empêche quand vous avez été sur un terrain, vous savez aussi que ça conditionne votre comportement, inévitablement. Ceci dit, je trouvais quand même qu'il y a des enseignements à tirer. Par rapport à la... Lesquels ? En fait, on a eu des moments où on était dominant et peut-être presque un peu trop dominant et on a attaqué avec trop de joueurs, avec trop de joueurs devant le ballon, sans penser à la reconversion défensive, sans penser à la perte de balles éventuelles. Et il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, comme on jouait il y a 4 ans, avec des défenseurs qui jouent à 40 mètres de leur but sans protection, en étant très exposés. On n'est plus capable de faire ça parce qu'on n'a plus les jambes pour pouvoir le faire. Donc même face à ces modestes galois, on a eu des difficultés dans les transitions. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Je pense qu'il faudrait quand même être un peu plus rigoureux et un peu plus discipliné sur la perte de balles lorsque l'on va encore évoluer de la sorte. Ceci dit, c'est aussi conditionné par la tournure du match. Vous allez voir, vous allez jouer les Pays-Bas dimanche, ça va être une complète autre tournure parce que vous allez vous méfier plus de l'adversaire. Et psychologiquement, ça vous influence énormément dans votre comportement et dans le comportement collectif de l'équipe. Vous savez que vous avez une équipe en face qui est bien meilleure et donc vous avez un repli défensif qui est aussi lié à cela et vous agissez en conséquence. C'est inévitable. Vous devenez un peu plus, je ne vais pas dire outsider, mais surtout après la claque reçue à l'aller, quand même, vous devenez un petit peu plus prudent. Ici, on a joué un peu plus ouvert. Mais sans que ce soit gravissime, mais il y a quand même eu des alertes sur les dix dernières minutes. Moi, j'appelle souvent ça les minutes émotionnelles. Là où les dix dernières minutes, généralement, les équipes calculent moins, les entraîneurs font beaucoup de changements et vous vous retrouvez dans des situations où l'émotion prend le pas sur la raison. Il y a moins de structure, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte parce que vous ne pouvez pas perdre le match et donc vous vous accrochez à cela et vous oubliez un petit peu plus les consignes à ce moment-là. Et l'adversaire aussi, d'ailleurs. Et souvent, ce sont des situations qui sont tout à fait différentes. On appelle ça un peu le money time en basket. C'est un peu ça en foot, je trouve. Ça y ressemble un peu. C'est vraiment les minutes émotionnelles pour moi. Et là, les Galois nous ont fait mal. Il faut quand même le reconnaître qu'on a eu du mal à gérer cette fin de match avec des situations vraiment dangereuses. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais prometteuses en tout cas pour les Galois. Bon, on reviendra au but encaissé aussi dans un instant. Alex Técla qui a choisi le mot amical en un seul mot. Complètement fou de ce match. Belgique-Pays de Galles, score final 2-1 pour vous, c'était Pascal Chimé ? Inégal. Pourquoi ? Deux mi-temps complètement différentes. On a été très bons, vraiment très bons en première période, indépendamment de la qualité de l'adversaire, parce qu'on avait envie de se faire plaisir. On avait envie d'aller chercher le jeu, d'aller chercher les géométries, d'aller chercher les combinaisons, de faire plaisir au public aussi et de faire mal à l'adversaire. Et puis en deuxième mi-temps, je ne sais pas, est-ce que, comme l'expliquait très brièvement Alex, psychologiquement, la qualité de l'adversaire et le score à la mi-temps ont fait en sorte qu'on a baissé un petit peu le curseur ? Est-ce que certains n'ont pas manqué de jus à un moment ? Parce qu'on a vu clairement une équipe qui a baissé d'intensité. Et puis, il y a de la justesse technique aussi qui a manqué en deuxième période. Notamment, je revois le but qu'on a pris. Le travail préparatoire de Johnson est parfait, mais il y a cette sortie de défense de Vertonghen qui sort au-delà de la ligne médiane pour venir intercepter, qui se fait avoir. Et puis après, c'est Carrasco et Witzel qui doivent revenir et ça ne se passe pas bien. Et puis De Bast se fait surprendre pour sa première sur le but. Donc oui, inégal. Il y a du boulot, il y a des choses à revoir. Et le fait que Roberto Martinez ait pris un carton rouge, je ne le trouve pas anodin. Je le trouve assez nerveux. Vous l'aviez dit tout à l'heure déjà ? Oui, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Comme je l'ai dit là tout à l'heure. Mon ami. Donc du coup, je ne sais pas si c'est juste un épisode comme ça, mais force est de constater qu'il ne coachera pas contre les Pays-Bas dimanche. Mais je trouvais qu'il me manquait de sérénité. Oui, il a déjà marqué ça dans les matchs précédents. Mais ça fait déjà, tu vois, déjà depuis l'euro, après l'euro, il y a un truc qui est un peu revendicatif. Peut-être qu'il a envie aussi soit de sortir de son rôle, soit la situation l'agace. Parce que c'est vrai qu'il a toujours été très politiquement correct, même dans ses interviews, surtout dans ses interviews. Bon ben là, voilà. Il se fait exclure, mais de manière en plus, un peu cynique. Parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'il a pu dire. Non, et puis à la 94e, alors il n'y avait pas pénalty. Tout le monde l'a vu. Donc il touche le ballon. Donc bon. Sur le but, Alex ? Mais en fait, moi je trouve que Wurtungen fait une grosse erreur de sortir si haut, si loin. Pourquoi il sort si haut ? Je ne sais pas. En plus, Carrasco est là. Donc si Carrasco est là en premier et par choc, ça ne sert à rien d'y aller. Il peut freiner l'action. J'ai envie de dire que la présence de Wurtungen perturbe celle de Carrasco. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il est monté si haut. Bref, c'était une mauvaise décision. Mais si lui commence à prendre des mauvaises décisions... Parce qu'après, il ne s'est pas à revenir. Son flanc était complètement ouvert. Ça décale tout. C'est pour ça d'ailleurs que De Bast se retrouve dans le duel avec Johnson, je pense. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, typiquement, on voit que De Bast, il n'a pas été... En tout cas, on ne lui a pas appris des techniques défensives très particulières comme celle-là. Quand vous êtes en 1 contre 1 face à un adversaire beaucoup plus grand et robuste que vous qui va venir lancer dans le ballon, donc il voit vraiment la trajectoire du ballon et le ballon et le but, sa position, l'orientation de ses épaules n'est pas bonne, mais surtout ses pieds. Ses pieds qui sont parallèles et alors, ils sont ancrés dans le sol. Il n'y a pas une préparation, en fait, pour le timing. Ils savent des joints. Oui, voilà. Je sais vraiment de quoi je parle parce que ces situations-là, vous les connaissez même en P4. Je ne vais pas jouer en P4, mais quand même pas. Ça vous arrive à un plus haut niveau. Oui, mais c'est les mêmes situations que vous devez gérer. C'est-à-dire le fait de pouvoir prendre sa battue à un pied comme un gardien, en fait. Un gardien de but qui veut sortir sur un ballon avec les pieds ancrés dans le sol sans élan, sans battue avec un pied. Il est presque battu d'avance. Et tu subis. Tu subis le duel, en fait. Oui, voilà. Tu subis le duel. Alors que l'autre vient face au ballon. Il a du coffre aussi, moi. Donc dans le body challenge, moi j'appelle ça comme ça, il faut absolument avoir le contact mais surtout avoir l'anticipation de la battue. Si tu ne l'as pas, tu es foutu. Mais c'est vrai dans plein de sports. Vous qui êtes un grand amateur de basket, David, c'est très vrai aussi. Vous verrez rarement, même si les basketteurs ont des détentes sèches absolument phénoménales, vous pouvez, face à quelqu'un qui arrive lancé, vous n'avez aucune chance de défendre correctement en détente sèche. de pieds joints. Si vous prenez un puits sur vos deux pieds, c'est presque impossible. Ça c'est quoi Alex ? Il est surpris ou c'est un péché de jeunesse ? C'est quoi ? Moi je pense que c'est aussi de la technique qu'il ne maîtrise pas. Des situations qu'il n'a pas encore véritablement connues. Il faut aussi, je t'assure Pascal, je vais t'expliquer une anecdote, mais... Il est 54, il y a 5 minutes, il y a les infos de 23h. Vous gardez l'anecdote pour plus tard ? Non, c'est pas... Allez, je vais aller vite. Lucas Peruzovic que j'ai connu il y a une vingtaine d'années est arrivé au Sporting et en fait il s'occupait, contrairement à ce qu'on peut croire, il avait vraiment un vrai esprit de formation. Il est arrivé, il avait des exercices spécifiques un peu pour tous les jeunes joueurs. Les vieux, ils ne s'en occupaient plus parce qu'ils savaient que ce serait compliqué de les faire changer. Mais les jeunes, ils y tenaient beaucoup. On fait pareil ici avec Pascal. Tu vois ça ? Je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé, j'en ai mangé, mangé des centres comme ça à l'opposé, défense à quatre où le bac opposé devait défendre sur le centre qui venait à l'opposé. C'est la situation la plus difficile avec un attaquant qui vient lancer. Et il insistait, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'il insistait vraiment de manière minutieuse sur ce qu'il fallait faire, comment le faire et pourquoi il fallait le faire. Tu comprenais vraiment son intention ? C'est le type, il venait vraiment de l'école, la juke split que tout le monde connaît bien. Donc, grosse école de formation. On était dans les années 90, en 2022, on n'apprend plus aux jeunes à faire ça. Mais c'est des choses qui se perdent parce qu'aujourd'hui, et moi je milite contre ça, aujourd'hui on se perd en fait dans beaucoup de tactiques collectives mais plus l'individu. Ces techniques défensives-là, si à un moment donné il n'y a pas quelqu'un qui transmet le relais, vous les perdez. Parce que moi je vous en parle parce que je les ai connus, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a appris ça. Et Dieu sait que je le salue encore aujourd'hui, j'en parle avec lui quand je le vois. Aujourd'hui, on veut des défenseurs qui savent jouer au football en fait, qui savent sortir le ballon proprement mais qui ne savent plus défendre. Je veux dire, non mais il y a une nuance aujourd'hui. C'est un but. Toi, tu as été formateur et donc tu sais que la mentalité est en train de changer au niveau de la formation. Je trouve que c'est beau encore d'enseigner ces choses-là aux joueurs. Il y avait vraiment des exercices spécifiques que j'ai gardés de Lucas et qu'après j'ai donné au gamin que j'ai eu parce que ça me paraissait normal de le faire pour le bien du foot en fait et puis parce que les gamins s'en intègrent ça en fait, ce qu'il faut c'est l'intégrer, comprendre pourquoi on le fait et puis là, c'est un cas typique. Je verrai de base demain, je lui dirai sans aucune prétention mais voilà ce que tu dois faire. Il va voir les matchs de Luka Peruzovic et il va voir surtout le coaching de Luka Peruzovic. Je le dis sans flagonner. à Anderlecht et au Sporting de Charleroi. Je le crois souvent, c'est mon voisin Luka Peruzovic. Il a toujours la moustache ? Toujours la moustache, oui, tout à fait. Toutes ces techniques défensives, effectivement, c'est quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend. Donc voilà, je ne vais pas... Donc il aurait dû faire quoi concrètement ? Comment il aurait dû défendre ? Une médaille de grand-père. Déjà, oui, mais en fait, avoir à la fois le... Anticiper déjà. Oui, mais à la fois avoir la vision du centreur, du porteur du ballon et voir la position de son adversaire direct à ce moment-là pour déjà prendre... Prendre l'information et attaquer le duel. Mais là, tu vois qu'au moment du centre, il est en train de le subir, il est complètement statique. Et ça, c'est la proactivité dans ce genre d'action. Elle est essentielle. Mais quand tu reconnais l'action parce que tu l'as tellement travaillé à l'entraînement, tu ne vas plus te planter. Et tu vas au moins savoir freiner l'attaquant qui vient. Parce que là, l'attaquant, il n'est même pas freiné. Oui, il ne le gêne même pas. Il ne le gêne même pas. Il vient et en fait, je vais même aller plus loin. De base, il lui sert d'appui. C'est encore plus facile pour lui pour mettre le but parce qu'il lui sert d'appui. C'est vraiment une référence supplémentaire pour l'attaquant. Il ne faut pas lui donner cette référence.